Salut à toutes et à tous, c'est Narpy, on se retrouve pour la suite des aventures de Lara Croft sur Shadow of the Tomb Raider. Et vous pouvez pas imaginer à quel point ce let's play est compliqué pour moi. Y'a que des problèmes. Je pense honnêtement que je suis maudit, y'a pas d'autres explications possibles. Je pense que ce let's play, ce jeu, en a après moi, voilà, tout simplement. Attendez, je vais vous raconter un peu tout ça après être passé ici. Voilà, comme ça, je vous explose les oreilles avant de parler. Mais ouais, en fait, je vais vous raconter un peu ma vie. J'avais un problème avec mon PC, je pouvais pas installer la dernière mise à jour de Windows Update. Du coup, j'ai contacté le service Microsoft, tout ça, et l'agent Microsoft, parce que ça s'appelle des agents, voilà. Et ben, il m'a réinitialisé le PC parce que c'était la seule solution. Du coup, j'ai dû réinstaller des logiciels. Bon, heureusement, j'ai pas eu à réinstaller le jeu parce qu'il était déjà sur mon disque A, parce que j'ai deux disques. J'ai le disque C et A. Du coup, j'ai eu la bonne idée de faire une installation sur le disque A. Malheureusement, ça n'a pas conservé mes touches. Et moi, comme je suis gaucher, c'est un putain de bordel pour configurer mes touches. Mais là, je vais vous laisser apprécier ce passage. On reparlera après. Parce que regardez, on commence à découvrir nos ennemis qui rampent. Et regardez, il y a une ombre. Je crois qu'on l'a dérangé. Ah ben voilà, un petit problème aussi que... Ah ben oui, ben voilà. Non, mais le jeu est repassé en français. Du coup, ben voilà. Vous aurez cet épisode en français. Mais je réglerai ça plus tard pour repasser en anglais parce que je préfère la version anglaise. Allez, descendez. Non, il ne descend pas. D'accord. Ce fusil à pompe du blade qui ne tue absolument pas. Il y en a d'autres. En voilà d'autres. Ils sont où ? Ils sont là. Bon, c'est assez simple si on... On prend le temps de viser parce que... Ah ben voilà, je dis ça et je me fais taper dessus. Meurs. J'ai toujours mon défi de faire trois headshots au pistolet. Mais bon, ce n'est pas évident. Voilà. Là, on est bien maintenant. On va pouvoir discuter. Mais ouais, il n'y a que des problèmes avec ce let's play. Bon, les graphismes ont rebasculé en mode automatique. Donc le jeu devrait être joli mais va peut-être ramer un peu. Mais voilà, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bientôt j'ai une nouvelle carte graphique. J'en ai commandé une. Donc ça sera cremoso. Bon, mais il faut attendre un peu, je ne sais pas, je ne pense pas, peut-être dans deux ou trois épisodes, je pourrais m'en servir. Et vous proposer un meilleur gameplay. Et ben voilà, j'appuie n'importe où. Vu que j'ai changé mes touches, j'appuie sur des touches que je ne devrais pas. Bon, ce n'est pas grave. Mais ouais, j'ai du tout réinstallé, même mon logiciel de montage, logiciel pour la voix. Alors je ne sais pas si la voix sera exactement la même que les précédents épisodes. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. J'ai galéré comme pas possible. Donc on va faire avec. Voilà, voilà les amis, un peu pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Voilà, mais je pense que dès qu'il y aura les défis tombeaux, on va se pencher là-dessus et ça ira beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que l'histoire, enfin faire le mode, le mode histoire du jeu, c'est très contraignant. Même si on avance vite, c'est vraiment galère parce que c'est sur plusieurs jours. Il faut garder la même cadence, tout ça. Et ce n'est pas forcément... Ah oui, non, je suis un peu idiot. Je parle et du coup, voilà, j'oublie l'essentiel. Donc on va essayer de se reconcentrer sur cet épisode qui j'espère sera agréable à regarder malgré tout. Parce que voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y en est. Je fais ça un peu à l'arrache parce que je dois me dépêcher en fait si je veux poster ça dans les temps. Et vu que je n'ai déjà pas posté la semaine dernière, par souci de temps, voilà, voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. En tout cas, je vous remercie parce que vous n'êtes pas très nombreux à regarder, mais... Malgré tout, je suis vraiment ravi de vous proposer cette aventure et je vous remercie pour vos commentaires. Rien qu'un seul de vos commentaires, ça fait chaud au cœur et ça motive à faire plus, quoi. Donc là, on active le piège. C'est des pièges qui se ressemblent tous, c'est tout le temps ça. Mais vous avez vu, je suis à pompe quand même, hein. Tu vises la tête, le mec, il ne meurt pas, quoi. C'est terrible. J'espère que je ne vais pas me tromper dans les touches, que j'ai bien remis mes touches habituelles, mais bon, je pense que oui. Encore, il n'y a pas trop de touches dans ce Tomb Raider, donc ça va, c'est plutôt rassurant. Malgré qu'il y ait beaucoup d'actions possibles, il n'y a pas tant de touches que ça, mais c'est clair que par rapport au premier qui est sorti en 2013, ils ont rajouté des trucs comme les herbes qu'on peut consommer, tout ça, donc ça fait des touches en plus, forcément. Ou la nage, qu'on est obligé de mettre des touches particulières. Ça alors ? Il y a quoi derrière cette porte ? Mais, ouais, ne vous inquiétez pas les amis, je remettrai les voix en anglais après cet épisode, parce que je pense que j'ai besoin de redémarrer le jeu pour que ça prenne en compte le changement, donc je suis obligé de jouer en français pour l'instant. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. La boîte est peut-être là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même les sous-titres, quoi, je veux dire. Ça a remis le jeu en français, mais ça a laissé les sous-titres. Donc, Steam, il prend à moitié en compte les modifications, quoi. Mais c'est chiant que ça ne sauvegarde pas les touches, franchement, c'est ridicule. Mais, ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça a sauvegardé quand même, mes paramètres pour la souris. Parce que, vous voyez, quand je vise, c'est tout à fait mes paramètres, mais par contre, ça n'a pas sauvegardé les touches, donc c'est assez comique quand même. C'est très bizarre comme concept. Mais bon. J'ai fait en sorte que je puisse passer, aller dessus, parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui est bloqué. Comme tout à l'heure, en fait, il y a des morceaux de bois qui bloquent le mécanisme. Voilà, juste ici. Donc, il faut dégommer tout ça. Et bam ! Boum ! Ah oui, c'est vrai que je suis avec l'arc. Bon, bah, c'est bon, il est... Non, il n'est pas mort. Oh là là ! Petit bug ! Il a fait blablabla ! Allez, mais il meurt. Mais regardez toutes les flèches qu'il a sur lui, il n'est pas mort, quoi. Mais... Oh, mais sérieusement ? Bon, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est... Il est intuable. Il ne veut pas mourir. 50 flèches dans le corps, il ne meurt pas. Bon, je suis avec l'arc de base, mais quand même... Ça se voit que je suis en méga difficile. Il faut 50 ans pour buter les ennemis. On va rester avec le fusil à pompe, mais le souci du fusil à pompe, c'est que je n'ai plus trop de munitions. Et on n'en trouve pas tant que ça, donc c'est un peu chiant quand même. Donc là, je vais déjà positionner cette plateforme, enfin ce mécanisme, pour faire couler l'eau jusqu'au moulin. Enfin, on va dire que c'est un moulin. Je ne sais pas trop comment dire. Bon, bref. Voilà. Et il ne reste plus que celui-là. Voilà. Ça permet d'ouvrir la porte. Enfin, à moitié. Et ouais, forcément, on se fait agresser tout de suite. Cassez-vous ! Laissez-moi tranquille ! Dans la tétette. Et non, lui, il me touche, forcément. Ah, il n'est pas mort, lui. Ou alors c'est un autre. Non, c'est un autre, je crois. Ah. Ah, voilà. Dans la tête, au moins, ça tue. Mais bon, pour viser leur petite tête alors qu'ils n'arrêtent pas de bouger, c'est tendu quand même. Ah, oui. Mais oui. Mais voilà. Eh ben, d'avoir réinitialisé mon PC, ça me rend fort. Je suis... Je suis... Parfait. Parfait dans les duels. Bon, allez, je vais arrêter de me la péter. On y va. Go ! Donc, maintenant, on va aller de l'autre côté. Et on va faire la même chose. Pratiquement. Mais c'est le même concept. Il va falloir activer un mécanisme pour déverrouiller la pop-port. Alors, remonte, s'il te plaît. Voilà. Oui, c'est moi qui me trompe de touche. Voilà, forcément. Et on va péter ça pour repasser de l'autre côté. Mais, normalement, on n'aura pas besoin, si je me souviens bien. Attends, il y a quoi ici ? Je fouille un peu, hein. D'accord. Je suis quand même à la recherche de trésors pour avoir de l'XP. Donc, il faut un peu fouiller. Ok. Ah ! J'en entends un qui vient vers moi. Ah, merde, je n'ai pas eu les deux. Eh ouais, 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 ouais. Le truc, c'est qu'on entend des ennemis alors que des fois, il n'y en a pas forcément. Mais, du coup, on est en panique. On se dit, il y a un ennemi. En fait, il n'y en a pas. Mais, il faut rester prudent parce que dès qu'on fait un truc, il peut y en avoir. Donc, là, on va remplir ce bassin. Ça se présente bien. Ah, tiens, il y a encore des balles de pompe, là. Il faut que je m'en souvienne pour plus tard. Parce que je vais les dégommer tous au fusil à pompe. Mais dans Rise of the Tomb Raider, le pompe, il faisait beaucoup plus mal. Ce n'était pas ce pompe. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé l'efficacité du pompe, mais bon. Ah ! Je n'arrive pas à me mettre dessus. Il y a un mec qui me tire des flèches aussi en même temps. Mec, tu vas te casser tout de suite. Tu dégages. Merci, au revoir. Oh là 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 là. Il ne faut pas que je meure ici. Il ne faut pas que je meure ici. Parce que, vous savez, si je meure, je reviens au dernier feu de camp. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Ah, mais... Oh, les deux d'un coup. Mais oui. C'est ça le beau jeu. Bon, toi. Dans la tête. Vous voyez, là, on entend encore des ennemis. Mais en fait... Ils ne sont pas là, les petits coquins. Ils attendent le bon moment. Pour me faire chier. Eh oui. Ils ne sont pas sympas. Comment ça, ils sont trop nombreux ? J'en vois aucun, meuf. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle a bugué dans sa tête. Voilà. Là, on fait ça. Est-ce que c'est bon comme ça ? Par là. Mais oui, c'est bon. On y est, les amis. On va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Ils ne sont pas entrés. Ces silhouettes. On dirait ces créatures, mais elles sont magnifiques. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattue comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là. C'est forcément là. Une équipe, c'est un héros. Comme les tatouages de noix à tous. Et où est la boîte ? Il est où est la boîte ? Non. Une secousse. Ah les amis Il faut fuir Il faut courir Courir pour de vrai c'est à moi de courir J'ai peur les potes j'ai peur Cours Lara cours On peut pas courir plus vite Elle court déjà à fond je me suis fait toucher On peut pas se soigner Elle a pas le temps Elle a pas le temps Il suffit d'une couillonnade Pour que ça foire Il suffit d'un bug ou d'un truc bizarre Et on est foutu On est foutu Pour l'instant tout va bien C'est vraiment les passages du jeu qui me font peur Normalement c'est scripté On peut pas se planter Mais vous voyez je me mange quand même des flèches Il suffit que je me mange une flèche Au mauvais moment Et bah ça fout tout en l'air Ah Laissez moi passer C'est bon je crois qu'on y est On y est Non il n'y a pas de grappin D'accord C'est bon J'aime bien ces petits passages là Où il faut courir C'est stylé c'est rigolo Mais ouais comme je vous le disais Ce passage là ça m'est arrivé de Je me suis loupé la première fois Parce que Lara s'est fait toucher en fait Et du coup Ça a interrompu Son animation de course Et au moment que j'ai appuyé sur sauter Elle a pas sauté Donc c'est quand même effrayant Ce genre de passage Alors là j'espère qu'il n'y a pas de Piranha Normalement non Mais on sait jamais Ces petits coquins ils sont partout Ils sont partout Vous avez bien vu ce que ça a donné dans le précédent épisode On s'est fait couillonner Et voilà on est de retour à la cité perdue les amis Donc c'est parti pour tourner à 2 fps Mais c'est pas grave ça va pas durer longtemps Après on va retourner dans des grottes majestueuses Comme celle-ci Dans des décors somptueux Merveilleux Bienvenue Voilà Je m'emballe mais ouais C'est beau quand même C'est très très beau J'ai trop hâte d'avoir une carte graphique de fou furieux Ça va être tellement beau ce jeu Et même tous les autres jeux d'ailleurs Mais je vous en reparlerai De ça de toute façon Peut-être que je posterai une vidéo Attends il faut monter en haut Matériel manquant Mais c'est faux C'est faux J'ai terminé le jeu à 100% mon pote J'ai tout le matériel nécessaire moi Alors est-ce qu'il faut que j'aille là-bas Je suppose hein Mais non en vrai Ah oui mais c'est parce que Oui d'accord voilà C'est ici je récupère le fameux matériel Qu'en réalité je possède déjà Vu que j'ai le jeu Torché à 100% En new game plus Mais bon On va pas le dire On se croire à nix On fait un c'est pas normal Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici Alors non les amis Vous ne rêvez pas Elle a équipé Le matériel d'escalade Sur des sandales C'est tout à fait logique C'est C'est propre C'est crédible Bon on va pas aller chercher la petite bête Mais bon Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça en vrai C'est ce que je reproche au jeu depuis le début en fait C'est qu'il se veut réaliste Mais on voit que ça reste un jeu vidéo Y'a des trucs pas du tout logiques Mais je dis ça Mais en vrai j'aime bien les phases d'escalade Surtout quand c'est comme ça Bah la verticale quoi Quand il faut grimper J'aime bien Ok On va retourner là C'était perdu Pour retrouver tous les potos Mais il y a des choses Qui vont pas se passer comme prévu Ça va être le gros bordel Le bordel Le bordel Bordel Yé pépé Yé pépé Yé pépé Yé pépé Regardez comment c'est beau Malgré que je n'ai pas une carte graphique de malade C'est joli Et très beau Alors attention Parce que ça Ça fait peur Ça fait très peur Et là Lara elle va assez vite Pour Pour bouger sur les parois Parce que j'ai une compétence Qui le permet Sinon elle va un peu moins vite Faut bien appuyer à chaque fois Pour Se rattraper Sinon On se plante Là attention Là franchement ça fait peur ce passage Ah Vous avez vu l'animation Vous avez vu ça Non mais Ouh Putain j'ai failli avoir une crise cardiaque Vous avez vu comment ça fait peur Elle a atterri là quoi Sur le rebord C'est pas du tout normal Je pense qu'en fait Y'a Enfin franchement Le jeu a des problèmes de détection De parois De sauts C'est vraiment chelou Mais bon on a réussi Donc c'est l'essentiel Mais ça fait quand même peur Parce que Si je me loupe Si je tombe ici Je reviens Au début de cette vidéo En fait Au feu de camp Donc c'est effrayant les amis Je pense que vous pouvez vous en rendre compte A quel point c'est effrayant C'est toute la difficulté de Bah de cette difficulté justement C'est pas le fait de jouer en new game plus C'est le fait de jouer en très difficile Parce que déjà dans la première partie En très difficile J'en ai recommencé des points de De passage Ça je peux vous le dire Ça rend dingue Mais plus tard dans le jeu A un moment donné Oh la 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 Oh la 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 C'est bon Tout s'est bien passé Mais oui j'allais dire Plus tard dans le jeu En fait On a à nouveau Une course Où on doit Elle course sans arrêt En fait Mais c'est un point de passage C'est à dire que Si tu meurs Tu reviens pas au feu de camp Tu reviens au début de la course Alors que là C'est pas le cas Là tout à l'heure Il y avait une course Si je me plantais à ce moment là Bah je revenais au feu de camp Bon vous avez vu Qu'en fait les graphismes Ils sont améliorés Parce qu'on a vu Qu'elle a une cicatrice sur le bras Tout ça Il y a les niveaux de détail Qui ont été Bah remis par défaut En fait En réinstallant mon PC Mais Bon du coup C'est gagnant-gagnant C'est sympa Même si Peut-être que ça va ramener un peu Je sais pas On verra Enfin bref J'espère Encore une fois Qu'il n'y a pas de piranhas ici J'ai un petit doute quand même Mais je crois pas Je pense que là On va arriver À la cité perdue en fait Ah non Quoique S'ils mettent des hautes herbes Comme ça C'est que c'est pas normal Je sais pas si c'est des piranhas Là au dessus J'ai aucune idée en fait J'ai du mal à les reconnaître Par contre Ouais comme je vous le disais Fou à la race Tellement une savonnette dans l'eau C'est tellement galère De la déplacer Mais Si on se fait attraper Enfin si on se fait courser Par des piranhas Il suffit de Choper une bulle d'air Comme ça Et normalement Ils arrêtent de nous poursuivre C'est ma théorie Mais je crois que J'avais vérifié déjà une fois Et ça fonctionne Donc voilà Bon finalement Il n'y avait pas de piranhas A mon avis C'est juste une zone de transition En fait Pour retourner à la cité perdue Même si je suppose Qu'il y a des trésors Ici Mais on va pas On va pas fouiller Pour l'instant Voilà On est retourné à la cité perdue Je pense qu'on est Au pied de la cité perdue Ah ouais ok Voilà C'est ça Et en fait Ce qui est bizarre C'est que ce passage On peut pas retourner Dedans T'es obligé de Mais je pense en fait Qu'il n'y a pas de trésor Au final Parce que j'ai déjà essayé De replonger ici Et on peut pas passer Vous voyez Attendez Je vais vous montrer Voilà Ici on peut pas y retourner En fait Donc c'est un peu curieux Mais On va vérifier tout de suite Ouais non Il n'y avait pas de trésor Vous voyez C'est ce passage Qu'on a emprunté Mais il n'y avait rien Il y a quand même Un feu de camp ici Mais attends Ah non ça c'est au dessus Ah je sais pas C'est bizarre J'ai du mal à me situer Mais bon c'est pas grave Alors du coup Bon désolé Là ça va être Ça va être terrible L'encodage il va être en panique Mais Ah oui il y a nouveau Feu de camp Du coup on va l'activer On va pas s'arrêter tout de suite On va juste aller parler à tout le monde Et puis Normalement la prochaine étape C'est L'infiltration Chez les méchants Ouais On va retrouver Unuratu Et 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 Parce que Attends Mais Onuratu Elle s'est fait capturer Normalement Donc je suis pas sûr Qu'on va la retrouver Si facilement Alors ce qu'on va faire C'est regarder la carte Normalement il faut Allez voilà La maison d'Onuratu Objectif actuel Donc c'est de l'autre côté On peut passer par là On y est presque Rébellion Ah ok Il y a Jonah au Tokiwoki Pousse toi mec Pousse toi je dois passer Ouais donc ça y est On a accès à la grotte secrète Allez grimpe Lara On a accès Au repère secret Des gentils Pour affûter notre stratégie Contre les méchants C'est ici Le héron il est là Sur le mur Il va y avoir pas mal de dialogue Maintenant je crois On pourrait peut-être Nous couvrir Tu l'as ? C'était un piège Ils ont pris la boîte Et Onuratu a été capturé Ouais on est au courant On est en train de réfléchir À un plan Elle se trouve dans la prison Près du vieux temple Akane y est allé Mais ils l'ont eu aussi On va attaquer le pont Qui mène à la prison C'est trop agressif Et si je grimpe ici Je la libère Et je donne le signal Pour l'assaut Ça peut le faire Edsley est en train de fouiller Le temple du quartier supérieur Il va te trouver un chemin Je vais aller lui parler Les renforts seront là Quand tu l'auras retrouvé Parfait Puissance Et sécurité Merci beaucoup Lara Je vais la retrouver Je sais Ça y est On a accès à la tenue Des gardes serpents Donc on va pouvoir Non seulement Continuer l'aventure Mais également Accéder à des missions Secondaires Qui sont réservées Aux gardes serpents Parce que Voilà Il y a des villageois Qui ont besoin d'aide Tout ça Et du coup Ils font appel Aux gardes serpents Puisque c'est eux Qui dominent Le bled Très clairement Voilà Tout le monde Est obligé De les De les respecter Parce que sinon C'est les coups De bâton dans la gueule Donc Là la mission C'est de S'infiltrer justement Pour sauver Honoratu Alors On va aller Sur le pont Qui est gardé Par les gardes serpents Et normalement Ils vont nous laisser passer Je ne pense pas Que je boule les étapes On ne va pas vérifier On y va comme ça Direct Attendez On va juste passer là Voilà Parce que j'ai le pouvoir D'emprunter Certains Passages secrets Ce n'est pas un passage Là c'est juste Le truc à récupérer Voilà 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 Même pas de trésor C'était juste de la peau Et Voilà des ingrédients Des trucs comme ça Alors Bonjour les potes Est-ce que je peux passer Pour l'instant C'est bon C'est là qu'il faut voir Si on peut passer Attention Et bijoux Bah voilà On n'a même pas besoin De lui parler La râle S'infiltre Direct Et on y est Mais ici C'est le bordel Tous ces soldats morts Il y a plus de rebelles Que de fanatiques Ah On a le calendrier A 100% Je pense Non On a débloqué Le calendrier Enfin Bref On a débloqué Un monolithe Au revoir Ok On peut passer S'il vous plaît Je peux passer Merci Excusez-moi Excusez-moi Voilà Pardon Merci Pas très accueillant Ici Il y a des cadavres Il y a des gens Qui pleurent Il y a des gens Qui ont peur Et il y a Shippie sur mes genoux Alors J'espère qu'elle ne va pas Sauter sur le bureau Pour foutre la merde Ah Ah Bon Pour l'instant Elle ne bouge pas Ah oui Parce que je ne fais pas Ce let's play Avec la cam Du coup Vous ne pouvez pas Voir Shippie Ah Vous ne pouvez pas voir Shippie Que les dimanches Lorsque je joue Des let's play Des let's play D'anciens jeux En ce moment C'est Eh bah vous le savez très bien Si vous ne le savez pas Bah venez 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 Monolithe découvert Donc on a découvert Ce monolithe Mais je ne vais pas Aller voir le monolithe Parce que Dans l'éventualité Où je fais une vidéo Exprès pour les monolithes Et on ne va pas Vérifier ça tout de suite Là pour l'instant On va s'occuper de Trouver le prochain feu de camp Mais je sais où il est Donc Je vais juste faire un tour Par ici Récupérer des trésors Et après on va s'arrêter Au feu de camp Parce que là Les feux de camp Sont plutôt proches Je veux dire Là c'est plutôt Un moment de calme Et du coup Il y a beaucoup de feux de camp Mais La suite de l'aventure Nous réserve Beaucoup de surprises Vous allez voir Dans le prochain épisode Grosse grosse révélation Sortez les mouchoirs Vraiment les amis Je vous conseille De vous préparer au pire Voilà C'est bon Il n'y a plus rien au final On va pouvoir Activer ce feu de camp Et donc On va s'arrêter là Les amis J'espère que cet épisode Vous aura plu en tout cas Moi j'ai vraiment apprécié Bon Lara se met à parler On va l'arrêter tout de suite Attendez Je regarde juste l'inventaire Normalement c'est juste Comme quoi on a eu Ouais bon En fait il n'y a rien C'est pas une arme C'est juste le fait Qu'on a eu L'outil Pour escalader Bon bref Voilà on s'arrête là Donc les amis On se retrouve pour le prochain épisode Peut-être Peut-être avec des graphismes Améliorés Grâce à une nouvelle carte graphique Je ne sais pas On verra bien D'ici là Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt les amis Allez à plus Tcho tcho Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo